Alors ensuite, on va regarder le dernier modèle, qui est le modèle des lignées, qui est aussi un modèle d'historique, mais un modèle plutôt de... C'est des arbres généalogiques. On va écrire des arbres généalogiques, ce qu'on appelle des lignées techniques. Quand il s'agit de techniques, ça peut être autre chose. Donc c'est des lignées techniques. Et donc, d'essayer de décrire comment un objet a évolué. Et alors, ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, on va voir, il y a un lien entre, bien sûr, l'historique et les lignées, mais c'est plus précis, on va dire, c'est plus précis, et ça concerne moins d'objets. Ce n'est pas l'historique du domaine, c'est l'historique d'éléments du domaine, et c'est, vous allez voir, plus précis qu'un modèle d'historique. Ce n'est pas un modèle contextuel, c'est un modèle qui va donner du sens à l'évolution. Alors, le voilà, le modèle de l'évolution des lignées, donc avec des générations qui vont se succéder, dans lesquelles on va décrire pourquoi, et puis qu'est-ce que ça a apporté, etc. Donc, qu'est-ce qui caractérise un modèle des lignées ? Alors, il y a aussi les argumentaires, on va y revenir. Donc, un modèle de lignées, c'est un ensemble de générations. Donc, c'est caractérisé par un ensemble de générations. Une génération est caractérisée par quoi ? Par une date, par des dates. La date de début, la date de fin. Or, bon, des fois, ce n'est pas fini, donc on n'a pas de date de fin. Et puis, des fois, on a du mal à dater le début, donc c'est un peu une période, on va dire, la date. Ce n'est donc pas des dates au sens informatique, enfin, qu'on pourrait implémenter. C'est des périodes, par exemple. Bien sûr, une génération est caractérisée par un objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voulait faire lorsqu'on a fait cette génération d'objets, cette génération technique ou génération d'idées, par exemple. Ça peut s'appliquer sur des concepts. Donc, c'est une date, des objectifs, et puis, une argumentation. Alors, cette argumentation, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça a apporté ? Alors, pour dire quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, là, quand on a fait ça, voilà ce qu'on a trouvé de bien, et voilà ce qu'on a trouvé qui était plutôt négatif. Alors, pour essayer de structurer tout ça, parce qu'on peut avoir des listes à l'après-verre, eh bien, on va les faire ça, on va retrouver ces fameuses lignes temporelles. Alors ça, je l'écris, mais comme je vous dis, ce n'est pas toujours obligatoire, mais ça aide parce qu'aspect positif, ça veut dire quoi ? Alors, on va dire, sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Par exemple, je reprends toujours mon histoire du prix du pétrole. Donc, on a fait des, je ne sais pas moi, des portières plus légères. Quel était l'aspect positif ? Eh bien, au niveau du prix du pétrole, ça a diminué la consommation. Voilà. En fait, c'est même fait pour ça. L'aspect négatif, eh bien, par exemple, c'est plus léger, donc, je ne sais pas, c'est plus accidentogène, je ne sais pas. Enfin, ce n'est même pas vrai, d'ailleurs, puisque... Bon, enfin, donc, c'est ce genre de choses. Alors, donc, voilà comment on va caractériser une génération, par sa durée, par son objectif et par ce qu'il a amené ou ce qu'il a... Enfin, il y a toujours des aspects positifs et négatifs. Des trucs en disant, c'était super, il n'y a rien de négatif, on a résolu tous les problèmes, je ne l'ai jamais vu. Il y a toujours des aspects négatifs. Et puis alors, ce qui est important, c'est qu'entre les générations, il faut expliquer pourquoi on est passé de l'un à l'autre. Et c'est ce qu'on va appeler le moteur de l'évolution. Alors, le moteur de l'évolution, ce n'est pas la cause. Ce n'est pas nécessairement causal. Par exemple, comme je dis, si on est passé d'une portière lourde à une portière légère, la cause, c'est le prix du pétrole. Donc, le prix du pétrole, il n'a pas fait évoluer du lourd vers le léger. C'est simplement un moteur de l'évolution. C'est ce qui a fait qu'on a évolué de cette génération à cette génération. Donc, voilà ce qui caractérise un modèle de lignée. Et c'est tout. Et c'est déjà beaucoup pour essayer de le décrire. Alors, comment le décrire ? Donc, c'est ce qu'on appelle classification génétique. C'est un arbre généalogique. J'aurais dû mettre ça plus tôt. Donc, on peut trouver aussi des critères de classification, puisqu'il s'agit d'une classification génétique, donc d'un arbre généalogique. Et vous voyez, par exemple, un arbre généalogique humain, c'est père, fils. Alors, après, tous ceux qui font leur arbre généalogique savent que de temps en temps, est-ce qu'on est allé divorcer ? Enfin, il y a plein de trucs qui font que les critères classificatoires ne sont pas toujours très clairs. Au début, c'est père, fils, mère, fille. Et puis, après, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, donc, on peut se laisser guider, quand même, par ce genre d'intuition. Alors, pour modéliser lignée, on va construire cette structure arborescence. Alors, je dis que c'est une structure arborescence parce qu'a priori, il n'y a pas de boucle. C'est-à-dire que quand on a une génération, enfin, on voit bien dans les arbres généalogiques, on ne va pas se marier avec son père ou sa mère, ou je ne sais pas quoi. Donc, il n'y a pas de boucle. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, ça m'est arrivé de faire des arbres qui ne sont pas des arbres. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle, au lieu d'avoir une structure d'arbres pure, d'arbres, on peut avoir une structure de graphe. Et ça, ça arrive parce que, des fois, il y a des croisements d'espèces. Donc, on peut avoir des petites choses qui ne sont pas des arbres, quelqu'un qui a plusieurs paires, ou des trucs comme ça. Alors, ça, ça dépend des cas. Il faut regarder. Alors, d'abord, premièrement, alors ça, c'est très important, c'est qu'est-ce qu'on veut décrire comme lignée ? Alors, ça a l'air d'une question tout bête, mais ce n'est pas toujours évident parce que les gens, par exemple, on peut dire, voilà, je vais décrire un système de défense, comment a évolué le système de protection qui ont de tel matériel. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plusieurs manières de voir cette protection. Donc, je ne sais pas, protection électrique, protection mécanique. Et donc, finalement, on ne va pas faire une lignée sur la protection de tel matériel. On va faire une lignée sur la protection électrique et une lignée sur la protection mécanique. Donc, c'est toujours la même chose. Déterminer ce qu'on va décrire, c'est la première phase qu'on va essayer de faire expliciter à la personne qu'on interview. Et ce n'est pas toujours évident dans sa tête et, bien sûr, dans la nôtre non plus. Voilà. Donc, il faut déterminer l'objet dont on veut décrire la lignée. Et donc, on va décrire une sorte de logique d'évolution. Et ça, on va se guider un petit peu sur l'historique. Bon, on a l'historique du domaine si on l'a fait. Des fois, on fait des lignées sans faire l'historique. Donc, c'est l'évolution dans un point de vue donné. Alors, ça, c'est bien sûr... Si on prend l'évolution au sens, on va dire, de Darwin, il n'y a pas d'objectif. Je veux dire, enfin, l'évolution naturelle, a priori, elle se fait... Alors, au hasard, ça, je ne sais pas. Bon, vous savez qu'il y a des polémiques sur la théorie de l'évolution en biologie. Bon, là, on n'est pas là-dessus. On est sur la logique des idées ou sur des évolutions technologiques. Et là, c'est toujours finalisé. Donc, on va prendre l'évolution, on va la décrire selon un point de vue donné. Donc, on va essayer de déterminer... Voilà, je vais vous décrire l'évolution. Et puis, en gros, ça va suivre cette idée-là, cette idée directrice. Bon, si on peut dire ça, on a beaucoup avancé parce que ça va nous aider par la suite. Et la suite, c'est quoi ? C'est repérer les générations. Alors, une génération, c'est en fonction de notre logique. On va dire, là, il y a une vraie rupture de génération. Alors, il ne faut pas voir comme une innovation technologique, par exemple, où il y a une vraie rupture. C'est un type qui a changé par rapport au type précédent. Alors, c'est justement pour ça qu'il peut y en avoir plusieurs. Et puis, il y en a qui ont continué, il y en a qui n'ont pas continué. Donc, on va repérer différentes branches et des points de bifurcation. Alors, les points de bifurcation, c'est à un moment donné, on va changer de génération. Alors, ça peut être une mutation complète. Alors, typique dans le numérique. On est passé de l'analogique au numérique. Alors là, c'est une génération sur laquelle on ne revient pas. Et puis, des fois, on fait des améliorations, des accommodations, etc. Donc, on va repérer tout ça. Et celle qui va le coup d'être repérée. Parce que, si c'est un petit epsilon qui a changé, on va le mettre dans la même génération. Ce n'est pas ça qu'on va dire. Donc, il faut bien repérer tout ça. C'est un travail qu'il faut essayer de faire en faisant expliciter la personne. C'est quoi la caractéristique de cette génération. On a vraiment changé, etc. Alors, en général, c'est assez clair dans la tête des experts. Ils ont vraiment les générations dans la tête. Ils ont dit, ah oui, mais là, on est passé à un concept complètement différent, etc. Mais il faut essayer de faire préciser tout ça. Donc, on construit ces structures. Et puis après, alors ça, c'est l'ossature de l'arbre. C'est l'ossature de la lignée. On a construit l'arbre généalogique. Alors, c'est un peu comme ça, quand vous faites votre arbre généalogique. Vous identifiez d'abord les personnes. Vous cherchez les noms. Et puis après, vous allez compléter. Alors, on peut mettre justement des dates, des photos, des documents, etc. C'est ce qu'on va faire. Là, maintenant, on va donc consolider ce modèle. Alors, ça veut dire quoi, consolider le modèle ? Pour chaque branche, il faut identifier donc le moteur. Alors, comme je disais, le moteur, c'est écrit ici. Ce n'est pas la cause de l'évolution. Mais c'est un facteur qui permet de passer à une autre génération. Par exemple, une nouvelle technologie. Ce n'est pas parce que vous avez tout d'un coup une nouvelle technologie que ça va générer automatiquement. C'est une décision. Et puis, c'est le fait qu'on va passer à une autre génération. Mais si on ne veut pas utiliser cette nouvelle technologie, ça n'aura pas d'impact. Donc, d'ailleurs, si on n'arrive pas à identifier pourquoi on est passé d'une génération à l'autre, alors, quelles que soient les raisons, qui sont des raisons externes, qui sont des raisons internes, etc., c'est que peut-être la décomposition en ces deux générations n'est pas bonne. Parce que si on ne sait pas pourquoi... Alors, intuitivement, il y a deux générations, une comme ça, une comme ça. Oui, alors, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de l'un à l'autre ? Oh, ben... Enfin, si on n'arrive pas vraiment à l'expliciter, c'est peut-être qu'il ne faut pas séparer ces deux générations ou trouver une autre formulation. Donc, l'identification des moteurs d'évolution, c'est très important pour chaque branche. Donc, génération de génération sur chaque branche. Ensuite, pour chaque génération, il faut dire, finalement, quand on a créé ça, on avait un objectif. Par exemple, quand on a créé les protections électriques, c'est parce que les protections mécaniques n'étaient pas suffisantes. On a eu du retour à cette expérience en disant, ben, malgré les protections mécaniques, il y a encore des accidents. Donc, il faut faire d'autres types de protections. Et voilà, donc, protections électriques. Et là, donc, on a une autre génération et on a une finalité, un objectif. C'est très important de dire ça parce que sinon, ben, quand vous donnez ça à, par exemple, des nouveaux arrivants, des jeunes, ils se disent, mais pourquoi on est passé de là à là ? Quel était l'objectif ? Pourquoi on voulait faire ça ? Etc. Donc, il faut l'écrire. Et puis ensuite, mettre les argumentaires. Alors, mettre les argumentaires, en gros, c'est qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif ? Alors, si vous posez la question comme ça, ça peut être difficile parce qu'il n'y a aucun guide. Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui est négatif ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Etc. Donc, on va se dire, ben, vous voyez, on a décrit l'historique, là, qui a... Et donc, on a des lignées. Donc, moi, ce que je fais, et très souvent, pas toujours, pas toujours, ça, je l'avoue, je prends ces lignées, puis je dis, et finalement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu ? Donc, on va identifier les apports positifs spécifiques à la génération qu'on est en train d'étudier, et les apports négatifs par rapport à chaque ligne temporelle. Et donc, c'est une astuce, si vous voulez, pour ne pas se perdre dans les pour et les contre, qui peuvent être des listes à l'après-vers, qui n'ont pas de sens. Et donc, on essaye de structurer un petit peu. C'est pour ça que, dans le modèle, vous voyez, vous avez plusieurs lignes, et puis, vous mettez plus, moins, et puis ensuite, vous passez à une autre ligne, plus, moins, et plus, moins. Alors, c'est quoi ces lignes ? On peut reprendre, moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, les lignées temporelles, quand on a fait un modèle d'historique. Sinon, on fait des lignes comme ça. Voilà. Donc, eh bien, j'ai terminé. Donc, vous voyez, c'était un peu compliqué de décrire du savoir-faire par rapport à la modélisation. Lorsqu'on a quelqu'un qui est en face de vous et qui vous parle, il faut avoir toutes ces choses-là que je vous ai dites pour essayer de modéliser correctement et faire un livre de connaissances qui a du sens et qui permet vraiment de transmettre les éléments essentiels de la connaissance. Donc, vous voyez, on a fait quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire que pour expliquer la méthode, on a pris la méthode avec des modèles de tâches, des modèles de concepts, et ce n'est pas fini. Vous aviez vu dans le modèle précédent que pour expliquer le déroulement d'un processus d'interview, on a pris des modèles de phénomènes. Donc, on a expliqué la méthode en utilisant la méthode. Donc, ça crée peut-être un petit peu de confusion, mais avec la manière dont je vous l'ai expliqué, j'espère que vous avez pu quand même retirer des éléments pertinents si vous avez cette tâche ardue de modéliser des interviews avec des experts. Donc, je vous remercie, et dans les prochains modules, on va aborder justement l'historique de la méthode et les lignées. Et donc là, je vais appliquer les concepts que je vous ai donnés pour vous traduire ça. Je vous remercie, et je vous donne rendez-vous au prochain module. Je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie.